Bonjour, je suis Bart Van Loo, je suis écrivain belge d'expression néerlandaise, un flamand quoi, et je suis vraiment très content que mon livre « Les téméraires » paraisse chez Flammarion. Trois raisons de lire ce livre. La première raison est d'envergure européenne. Regardons ensemble la carte de l'Europe à la fin du Moyen-Âge. Sur le continent, on voit les deux grandes puissances, la France et l'Allemagne, le Saint-Empire romain. Entre les deux, une longue frontière, cette situation était pour rester éternellement. Mais puis venaient les ducs de Bourgogne, les téméraires du titre, et eux, contre toute attente, allaient créer un nouvel état entre la France et l'Allemagne. Les plats pays de l'Arlande, de Low Countries, le berceau de ce qui deviendra plus tard la Belgique et les Pays-Bas. C'est une empreinte indélébile de Bourgogne en Europe. En tant qu'auteur, j'ai vraiment pris plaisir à raconter cette évolution géopolitique parce que c'était une espèce de Game of Thrones. Trahison, meurtre, assassinat, bâtard, bataille, tout ça est dans le livre Game of Thrones mais qui s'est déroulé vraiment. En écrivant ce livre, j'ai dû ouvrir une malade trésor. D'où sortaient des artistes totalement oubliés mais géniaux comme Jean-Malouel, Klaus Luther, le Michel-Ange des plats pays et la génération d'après. On les connaît vraiment très bien, les Jan van Eyck, les Rukir van der Wede. Mais ils sont impensables sans parler de la cour de Bourgogne. Pour résumer tout ça, les téméraires, c'est une histoire profondément européenne. La guerre de cent ans, la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, les rois de Valois, les ducs de Valois, la création des plats pays. Mais c'est aussi une histoire de fastes et furies, une histoire de beauté et de violence.